Le mari a échangé son corps avec sa femme, qui a regardé le corps de l'homme et s'est précipité aux toilettes pour vomir. Mais le mari était secrètement heureux. Cet homme est un neurochirurgien qui a inventé une machine à modifier l'esprit. Il voulait montrer sa machine à Sophia, mais il ne s'est pas rendu compte qu'elle était si efficace que Sophia a appris le projet d'Andrea de vendre la maison et de divorcer. Au cours d'une dispute, le couple renverse un verre d'eau et commence à perdre connaissance. Lorsqu'ils reprennent conscience, Sophia découvre qu'elle a échangé son corps avec celui d'Andrea. Incapable de l'accepter, Sophia se précipite aux toilettes et vomit, mais Andrea est un peu content. Il rassure Sophia en lui disant de ne pas être triste et de croire en sa spécialisation, puis il met la machine en marche et les intervertit à nouveau, mais la machine est détruite. Le fils vient chercher du réconfort, Sophia inconsciemment réconforte, mais se rend compte que l'identité n'est plus la bonne. Ils n'ont pas d'autre choix que de confier l'enfant à une nounou. Andrea voulait prendre congé pour réparer la machine à la maison, mais Sophia avait une réunion importante aujourd'hui, elle ne pouvait donc que confier à Andrea, qui était un peu désemparée. Andrea portait une robe et des talons hauts, et Sophia lui disait de faire attention. Le collègue d'Andrea a soudain appelé, il s'avère que l'hôpital a une opération importante à confier à Andrea. La tête de Sophia s'est immédiatement embrouillée, et elle a inconsciemment imaginé une astuce pour faire semblant d'être malade. Mais elle n'a pas pu résister à l'insistance de sa meilleure amie et s'est rendue à l'hôpital avec beaucoup de difficultés. Sophia a également déclaré qu'elle ne pouvait pas utiliser le couteau en raison de sa blessure à la main, mais l'autre partie lui a demandé de se tenir sur le côté pour lui donner des conseils techniques. Sophia n'a jamais vu une scène aussi sanglante et s'est évanouie de peur. Sophia s'est finalement réveillée du lit d'hôpital, mais elle a reçu un coup de téléphone de la nounou, et de l'autre côté du téléphone, un amour profond, la nounou a dit qu'elle aimait aussi Andrea. La tension artérielle de Sophia augmente instantanément et elle veut quitter l'hôpital et retourner voir son mari pour lui régler son compte. Mais Sophia a dû se retenir, car elle a soudain pensé qu'Andrea était à l'antenne pour elle, et elle s'est donc empressée de changer de chaîne. Au début, les gens autour d'elle ont complimenté la beauté d'Andrea, ce qui a permis à Sophia de se sentir un peu mieux. Mais la seconde d'après, les choses allaient de plus en plus mal. Ce couple a accidentellement changé de corps. Le mari reprend le travail de sa femme, porte une robe, mais se comporte de manière exagérée. Sophia, devant la télévision, se sent humiliée et rentre chez Andrea. Lorsqu'elle entre, elle voit Andrea en train d'allaiter son bébé. Elle avait réussi à sevrer le bébé du sein, mais Andrea n'a fait qu'empirer les choses. Une vive dispute sans suite. Soudain, ils apprennent que l'événement en direct a dégénéré, que le comportement exagéré d'Andrea est devenu viral et que le directeur lui a dit de faire ce qu'il voulait. Mais d'un autre côté, Sophia a eu des ennuis en faisant confiance à un médecin enthousiaste. Elle lui confie toutes les recherches d'Andrea. Elle ne sait pas qu'il est le rival d'Andrea et qu'il rit déjà. Sophia vient de quitter l'hôpital quand elle est soudain interpellée par sa nounou pour lui avouer son amour. Elle n'avait pas réalisé qu'Andrea était secrètement tombée amoureuse de la nounou dans son dos. Lorsque Sophia est rentrée chez elle, elle a trouvé Andrea et l'a grondé, Andrea ne savait plus où donner de la tête. Heureusement, Sophia a réagi rapidement, peut-être que sa gentillesse envers la nounou le matin a provoqué un malentendu, et Andrea n'a en fait rien fait. Maintenant que le malentendu est résolu, ils se calment tous les deux. Lorsque l'école a appelé, ils sont devenus célèbres à l'école. Il s'est avéré que mon fils avait écrit un essai intitulé « Mes étranges parents ». S'avère que leurs longues heures de travail ont négligé leur famille. Ils ont décidé d'emmener les enfants camper. La famille se retrouve sur la pelouse pour jouer au football et tisser des liens. C'est comme au bon vieux temps. Ils dorment dans le même lit et recommencent à cultiver la terre après toutes ces années. Mais un matin, un souvenir de Sophia surgit dans la tête d'Andrea. Il avait du mal à croire que c'était Sophia qui voulait le larguer. Sophia allait divorcer et le laisser seul. Andrea a compris qu'il ne pouvait pas rester ici, il s'est donc enfui et s'est installé chez un collègue. Mais le collègue, un homme honnête, a refusé de le laisser entrer dans la chambre à coucher, alors il a passé la journée sur le canapé. Le lendemain, il change de coiffure et se rend au travail, mais le directeur l'oblige presque à s'enfuir. Le couple a accidentellement échangé leur corps et Andrea est apparue dans une tenue unisexe, mais le réalisateur a dit qu'il n'en pouvait plus. Le réalisateur pense qu'elle est bouleversée par la dispute avec son mari et lui conseille de ne pas rester avec Andrea. À ce moment-là, les souvenirs d'Andrea concernant Sophia sont apparus dans son esprit. Il s'avère que Sophia avait voulu partir en voyage avec lui à plusieurs reprises, mais il était tellement absorbé par sa carrière qu'il refusait de le faire, ce qui rendait leur relation intenable. Andrea s'est soudain rendu compte que, il s'avère que Sophia et lui n'ont pas échangé leur corps, mais seulement leurs souvenirs. Tant qu'ils utilisent la machine pour échanger leurs souvenirs, ils peuvent revenir à la normale. Mais Sophia a été assez crédule pour croire au mensonge d'un méchant. Le méchant a volé l'invention d'Andrea. Le doyen joue le rôle d'arbitre, mais Sophia ne peut pas parler au méchant parce qu'elle n'a jamais rien vécu de tel auparavant. Pour récupérer la machine, Andrea a entraîné Sophia toute la nuit. Bien que les réponses de son adversaire soient précises, lorsqu'on lui demande ce qu'il a poussé à faire des recherches, il a un trou de mémoire momentané. Sophia parvient à expliquer que le but initial de son invention était de rappeler à son fils adulte certains de ses bons souvenirs de bébé. Mais elle n'avait pas réalisé que sa préoccupation pour les conditions matérielles de sa famille l'avait amené à négliger l'entreprise familiale. Sophia a commencé à comprendre Andrea. Elle a aidé Andrea à récupérer la machine à souvenir. Andrea apparaît à l'antenne dans une tenue neutre, mais elle est poussée sous les feux de la ranque par l'élégante invitée qui s'autoproclamait femme. Il critique sans ménagement l'esthétique morbide de l'invité, défait publiquement la gaine qui l'empêche de respirer et enlève ses talons ou qui lui donne du fil à retordre. Le monde a toujours considéré les femmes dans les magazines malsains comme des objets de désir masculin, et Andrea ne veut pas que Sophia continue à supporter cela. Les invités quittent la scène en colère, tandis qu'Andrea parle avec son cœur, sans chichi. Il espère que chacune pourra suivre sa propre nature et devenir une femme belle émue. Sophia est touchée par cette scène et ils finissent par se réconcilier. Lorsqu'Andrea et Sophia retrouvent leurs souvenirs grâce à la machine, elle réalise le sens de la famille.